Bien bonjour à tous. Bonjour. Il est 11h et nous allons pouvoir débuter. Merci à tous de nous rejoindre pour ce workshop qui est dédié au thème « Prêt pour la reprise d'activité, votre checklist HSE ». Je suis Christelle Cunier, responsable marketing chez APAV pour les activités conseils. Et nous vous accueillons aujourd'hui avec grand plaisir avec Jean-Pierre Avalaneda et Marion Caillot-Grimaldi. Notre séance s'inscrit dans le cadre d'un calendrier global de workshops organisés par APAV sur des thématiques HSE mais aussi RH pour vous accompagner pendant la période de confinement et pour vous accompagner dans la préparation de la reprise dans le contexte de crise sanitaire COVID-19. Un mot ou deux concernant le déroulement de notre workshop. Vous pourrez formuler vos questions via le module questions qui est situé en haut à droite sur votre écran. et un temps spécifique sera dédié au traitement de vos questions à la fin du workshop. Donc, pour information, vous êtes un petit peu plus de 60 participants. Notre objectif, c'est d'être avec vous dans une logique vraiment de partage et d'échange d'informations. Donc, pendant le workshop, nous aurons l'occasion de procéder à un sondage avec quelques questions. Donc, on vous invite vivement à vous prêter à l'exercice. Vous aurez accès à toutes les réponses en temps réel et sous la forme certainement d'une infographie, nous repartagerons les informations avec vous à l'issue du workshop. Je vous invite aussi à utiliser le module questions pour partager des idées ou des bonnes pratiques qui seront également repartagées avec les participants à l'issue de notre séance de ce matin. Sur ce, je laisse la parole à Jean-Pierre et à Marion et je vous souhaite un très bon workshop avec APAV. Merci. Bonjour à tous et merci des petits messages qu'on voit tomber. Donc, moi, je suis Jean-Pierre Avelaneda, je suis manager consultant et je suis responsable des prestations performance pour le groupe APAV. Et je vais animer ce workshop et je vais m'appuyer sur Marion qui va se présenter en deux mots et qui est spécialisée notamment sur les aspects santé-sécurité en lien avec le COVID-19. Bonjour à tous. Donc, Marion Cailleau-Glimadie, consultant de santé-sécurité de l'homme au travail à l'APAV. Donc, oui, je serai là en appui sur les aspects gestion du risque COVID-19. Donc, ce webinaire, APAV vous propose, comme l'indiquait Christelle, pour essayer d'aider nos clients et d'une manière générale les entreprises et les organisations dans cette crise. La crise aujourd'hui qu'on connaît tous, c'est celle du COVID-19. Elle nous éclaire sur le fait qu'on est dans un contexte qui est changement, qui est pluriel avec une problématique de naviguer à vue depuis plusieurs semaines. et on est dans un monde, alors c'est un acronyme VUCA ou VUCA en français, un monde qui est volatile, incertain, complexe, ambigu, on est en plein dedans. On le vit tous les jours, toutes les semaines. On le vit au sein de l'APAV, on le constate chez nos clients. On essaye de vous accompagner pour vous aider à y voir plus clair, pour savoir notamment comment reprendre après cette interruption plus ou moins brutale, plus ou moins maîtrisée. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est bien de partager avec vous une checklist qu'on a imaginée, qui essaye de brosser un petit peu un panorama des sujets qu'il ne faut pas oublier pour reprendre de manière maîtrisée, c'est-à-dire de ne pas se crasher au décollage. Pour commencer, ce que je vous propose, c'est de faire un petit sondage. Donc, on a ces petites questions qui vont vous arriver dans le module sondage, je le vois arriver, sur votre niveau de préparation aujourd'hui. Je vois déjà des questions concrètes. Marion, sur les questions très ciblées COVID-19 et moi de mon côté, on va essayer d'y répondre au moment des petits points. et on concentrera nos réponses pour essayer de recouper les réponses qui sont similaires. Je vais vous laisser répondre un petit peu sur ce sujet. Donc, Christelle, si tu peux nous faire juste un petit signe quand tu penses avoir… Voilà, pour l'instant, on va attendre encore des réponses. Voilà. L'objectif, c'est bien de prendre la température sur les difficultés que vous anticipez. Alors, pour comment répondre ? Je laisse Christelle répondre. Alors, pour répondre, vous allez dans le menu sondage qui est à droite sur votre écran. Donc, vous visualisez les questions, vous cochez votre réponse et puis vous cliquez sur « Soumettre le vote » pour que votre réponse nous soit visible et accessible. Comme on l'indiquait en introduction, les réponses qu'on collecte dans toutes ces e-workshops, elles vont être capitalisées et on va les partager sous forme d'une infographie sur notre site où vous allez trouver facilement. Ça permettra aussi de donner une visibilité sur toutes les thématiques qu'on aborde à tout le monde afin qu'on puisse tous, collectivement, mieux se préparer à cette reprise. Voilà. Donc, on peut déjà, d'ores et déjà, débriefer un petit peu les résultats sur la première question. Où en êtes-vous de la préparation du plan de reprise d'activité ? Donc, pour 60 % d'entre vous, voilà, 61 %, votre plan de reprise d'activité est en cours de préparation. Pour 30 %, vous êtes en cours de finalisation de ce plan de reprise. Ensuite, on peut d'ores et déjà aborder les questions qui suivent. Je vois que les réponses ont l'air de se stabiliser. Anticipez-vous des difficultés liées à la gestion des aléas, à de la confusion ou à des changements incessants ? Donc, pour 75 % d'entre vous, vous nous répondez que oui. Jean-Pierre, n'hésite pas si tu souhaites apporter des résultats. Non, c'est effectivement une réponse intéressante. On va proposer, on va l'aborder dans quelques secondes, la checklist. Et on va voir qu'au-delà de la checklist, il faut mettre en place un système qui permette de faire vivre toutes les mesures qu'on prend. Parce que sinon, dans un contexte changeant, on va définir quelque chose avec l'état des connaissances qu'on a à l'instant T. et tout peut être mis par terre quelques jours après parce qu'il y a un événement majeur, une décision politique, une nouvelle sur un fournisseur, un collaborateur qui casse un petit peu la donne. Donc, c'est important d'essayer de trouver des solutions pour mettre en place une réponse à cet environnement mouvant. Alors, pour les questions qui suivent, les réponses sont encore plus marquées. Par exemple, anticipez-vous des difficultés liées à la mise en place des mesures de prévention COVID-19 ? Vous nous répondez oui pour 90% d'entre vous. D'accord. Anticipez-vous des difficultés liées aux ressources humaines et managériales ? Donc, vous nous répondez oui pour 77% d'entre vous. Anticipez-vous des difficultés liées à des problématiques organisationnelles ? On a encore un oui pour 89% d'entre vous. Et anticipez-vous des difficultés liées à des problématiques techniques sur les installations, bâtiments et équipements ? Donc, vous êtes 62% à nous répondre qu'effectivement, oui. D'accord. Voilà, je te remplace la main, Jean-Pierre. Très bien. Super. Donc, sachez que tout à l'heure, à 14h, il y a un autre e-workshop à destination des DRH qui est ciblé sur leur rôle au sein de cette crise. Donc, il y aura un zoom plus détaillé sur ce sujet-là, même si là, on va balayer beaucoup de thématiques. Pour la reprise d'activité, déjà, ce que nous, on peut mettre en avant, c'est qu'il faut anticiper les choses. On a une réaction à court terme à avoir. Donc, il faut se concentrer dans les médias à court terme afin de garantir la sécurité et la santé des collaborateurs et des clients, du public, selon les cas. Il faut aussi, pour protéger les points névralgiques de votre activité, pour arriver à redémarrer. C'est-à-dire, si concrètement, vous avez une compétence clé dans votre activité et que cette personne ne peut pas reprendre pour une raison X ou Y, vous n'allez pas pouvoir redémarrer tout court. Donc, le problème, ce ne sera même pas la protection de la santé, ce sera la vie de l'entreprise ou son redémarrage tout court. Donc, les points névralgiques, les points sensibles, les points vulnérables de votre organisation, de votre entreprise, sont à protéger du point de vue des risques COVID-19 qu'on vit en ce moment, afin de garantir qu'on puisse redémarrer de manière à peu près maîtrisée. Donc, protéger juste demain ou pour le 11 mai, mais dans les semaines qui viennent. Le dernier point, c'est la flexibilité qu'il faut garantir. Vous êtes en train de, dans le sondage, de mettre en avant qu'effectivement, vous anticipez des difficultés à gérer les aléas, les changements qu'on voit dans les jours qui passent. Et on se trouve en difficulté à anticiper à long terme, étant donné que les choses changent tous les deux, trois jours. Et ça va continuer dans les semaines qui viennent. Malheureusement, on se doute bien que les choses ne seront pas stabilisées avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, il faut garantir le temps quant au redémarrage pour ne pas se planter quelque part au bout de quelques semaines parce qu'on s'est pris un aléa. Ça, c'est le court terme. C'est bien aussi de se dire que cette crise avait une opportunité de se renforcer un petit peu dans les années qui viennent sur sa capacité à affronter de nouvelles crises si elles se présentent. Donc, améliorer sa résilience, c'est un sujet qui peut être intéressant de travailler dans quelques mois, voire sur du long terme, de réinstaurer ou d'instaurer de la confiance parce que tout le monde va être un petit peu sensibilisé. Tout le monde, c'est comme si on a été brûlé. On est très sensibles. Il faut redonner confiance à ses collaborateurs, à ses clients, à ses fournisseurs, à ses partenaires dans sa capacité à affronter les prochaines crises pour qu'on puisse travailler un peu sereinement dans le futur et qu'on ne soit pas tous crispés avec des craintes. Le business, d'une manière générale, c'est beaucoup fondé sur la confiance. On va travailler avec des gens parce qu'on va miser sur une relation qui n'est pas très court-termiste. Il faut continuer à pouvoir travailler comme ça. Donc, réinstaurer la confiance, ça va être nécessaire. Pour parenthèse, ceux parmi vous qui ont une entreprise qui est cotée en bourse, encore plus, il y a des actionnaires américains avec le COSO, ont des obligations de transparence des comptes. Donc, ça, c'est, on peut dire, de la finance et du contrôle de gestion. Mais à l'intérieur de ça, il y a quelque chose qui s'appelle l'Enterprise Risk Management, qui est une obligation de risque et de maîtrise des risques sur les pertes d'activité ou d'évaluation d'un niveau de risque sur les pertes d'activité, donc ce qu'on est en train de vivre, pour garantir qu'effectivement, la valeur des actifs, le bilan, soit pérenne dans le temps et qu'on ne perde pas tout du jour au lendemain si on a une crise qui survient et qui détruit la valeur de l'entreprise. Si on revient sur le court terme, on a, on va faire ça comme ça, de trois leviers pour notre checklist, des leviers techniques, des leviers humains et des leviers organisationnels. On a coupé le problème comme ça. C'est un angle d'attaque qui est assez pratique. Et on en a rajouté un quatrième, qui est la mise en place d'un dispositif de management du risque de la perte d'activité. On aurait pu le mettre dans le levier organisationnel, mais qui est un petit peu englobant. Et c'est lui, notamment, qui doit garantir qu'on se met en ordre de marche aujourd'hui et dans les semaines qui viennent, pour être réactif et flexible. Là-dessus, je vois des questions sur le sondage précédent. Dans le sondage précédent, est-ce que vous anticipez des difficultés ? Anticiper les difficultés, c'est est-ce que vous pensez que vous aurez des points durs à traiter qui seront difficiles à traiter ? Ça peut vouloir dire que vous avez engagé des actions, mais ça peut aussi vouloir dire que vous savez que vous allez devoir traiter des problématiques complexes et pas forcément simple en termes de réponse. Deuxième question que je vois, c'est avez-vous identifié le problème et amorcer des actions ? Ça, c'est effectivement la réponse d'Anne-Laure. Désolé d'y réagir. Je vais prendre le premier volet, qui est la mise en place d'un système de management du risque de perte de continuité d'activité, de management du plan de reprise d'activité. Le premier enjeu de ce levier-là, c'est déjà de savoir d'où on part. Alors, ça a l'air trivial comme question, mais ce que nous, on constate, c'est que la plupart du temps, les entreprises ne sont pas conscientes de leurs points vitaux et de leur vulnérabilité. On peut citer plein d'exemples, mais souvent, on se retrouve, par exemple, avec des hommes clés dans l'entreprise, parce qu'ils ont une compétence qui est unique. Et si on la perd, l'entreprise s'arrête ou a des grosses difficultés. Cette compétence unique, ça peut être une compétence décisionnaire. C'est-à-dire, par exemple, il n'y a qu'une personne qui a le droit de prendre des décisions et la pratique fait que si cette personne n'est pas là, rien ne se décide et rien avance. On peut avoir des points vitaux organisationnels. Ça peut être, par exemple, un quai de réception sur des fournitures. Si ce quai de réception, pour une raison X, Y, ne fonctionne plus parce qu'on n'est plus à même d'être capable de recevoir des marchandises en sécurité, qu'on se retrouve bloqué par un voisin qui met en place des mesures barrières et qui gêne l'arrivée des camions, on se retrouve en fragilité parce qu'on n'a plus de réception. Ça peut être un équipement technique. C'est-à-dire qu'on va avoir un équipement goulé dans mon process de fabrication et cet équipement goulé, ça peut être tout bêtement un palétiseur, si je prends quelque chose qui n'est pas industriel, un palétiseur qui me permet de faire mes expéditions, j'en ai un. S'il tombe en panne et que la société de maintenance qui s'occupe de l'équipement n'est plus à même de venir, je vais me retrouver complètement bloqué dans mon activité. Ça peut être, à l'exemple vécu, une imprimante de bordereau d'expédition. Si elle n'existe plus, on se retrouve bien embêté et incapable d'expédier. Donc, il y a des choses comme ça qui ne sont pas forcément évidentes à détecter, qui ne sont pas un problème en temps normal, mais qui peuvent très vite devenir catastrophiques si on n'a pas conscience que c'est un point névragique de l'entreprise. Donc, ça, ce petit panorama rapide des points vitaux, c'est quelque chose qu'il faut faire pour savoir qu'est-ce qu'il faut protéger, justement. On évoquait tout à l'heure dans le court terme la protection des points névragiques. La première chose à faire, c'est d'essayer de décoller. Deuxième point, c'est l'écosystème de son technique économique, c'est-à-dire, en gros, mon environnement, fournisseur, partenaire, prestataire de soutien, mes clients, les autorités, c'est quoi le panorama avec qui je suis en interaction et qu'est-ce que je dois surveiller. Et puis, enfin, de déterminer les grands scénarii de redémarrage et de phases transitoires que je peux imaginer. Est-ce que je veux fonctionner par palier ? Est-ce que c'est du tout ou rien ? Est-ce que je suis en mode dégradé ? Je sais que je vais avoir des problématiques, je ne sais pas comment les clients vont forcément redémarrer, donc du coup, il va falloir que je sois prudent dans ma remise en marche. Je ne sais pas comment mes fournisseurs vont redémarrer, donc je vais peut-être avoir à gérer des paliers avec de la surveillance croisée et des accords entre nous. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut juste se poser au niveau de la direction pour qu'on arrive à savoir dans quel environnement on est et quels sont les points d'attention principaux, vitaux. Le but, ce n'est pas de faire une liste à l'après-vert, qu'il faut surveiller. Ensuite, il faut s'organiser pour la reprise d'activité. Donc, effectivement, en fonction des points précédents, on va déterminer quelles sont les configurations d'activité qu'on doit gérer. Par exemple, on va être en flux très tiré à la demande client parce qu'on ne veut pas engager des dépenses. On a des problèmes de trésorerie, on a des problèmes de visibilité, on a des problèmes de péremption de ce qu'on livre. Donc, on va être en flux très tiré. On était moins en flux tiré auparavant. Il faut se mettre comme ça. On va être en activité partielle ou alors on va être en activité en mode dégradé, c'est-à-dire qu'on va avoir des sous-cadences, on ne va avoir pas forcément tous les gens qu'il faut, on va avoir certains produits et pas d'autres. Donc, ça, c'est important de savoir quelles sont les configurations d'activité qu'on veut préparer, qu'on veut garantir. Et puis, il faut rafraîchir l'impact HSE de ces nouvelles configurations. Je vous donne un exemple très simple. Je suis dans un mode dégradé avec beaucoup moins de monde dans mon entreprise. On va peut-être, du coup, avoir des travailleurs isolés qu'on n'avait pas avant. On va être dans une configuration où on va être en flux tiré avec une problématique critique sur certains équipements. S'ils tombent en panne, il va falloir redémarrer de suite. Il va falloir faire attention que les gens qui sont en exploitation ou en production ne redémarrent pas tout seuls les machines en prenant des risques dessus parce qu'ils ont la super pression, ils sont tout seuls et isolés et ils n'ont pas de soutien technique de maintenance pour arriver à faire les choses correctement. On va avoir donc un rafraîchissement de l'impact HSE au-delà du Covid-19 tout simplement parce que l'analyse des risques que vous avez faite, par exemple, dans le DU, elle part d'une configuration donnée d'activité. Et là, vous êtes en train de changer complètement la donne sur comment vous vous organisez. Donc, la manière de travailler ne sera pas la même. Donc, les postes de travail qui vous sont servis de réflexion pour l'analyse des risques ne sont plus les mêmes que ceux que vous aviez pris en données d'entrée. Et donc, il faut faire ce rafraîchissement d'un point de vue HSE pour ne pas faire prendre des risques aux collaborateurs qui ne prenaient pas avant parce qu'ils ne travaillaient pas de la même manière. Donc, au-delà de ces points-là, vous allez sur les points de vulnérabilité qu'on a examinés dans la première cible, déterminer les plans de traitement des risques qui sont liés à ces points de vulnérabilité et le suivi de ces plans de traitement. Donc, si on détermine les actions, il faut s'assurer qu'elles soient mises en place et qu'elles soient maintenues et qu'elles donnent des résultats. On va croiser des mesures qu'on prend pour le COVID-19 avec d'autres enjeux. Tout simplement, je mets par exemple un système de traçabilité beaucoup plus serré, de qui rentre, qui sort pour détecter et favoriser à la mode stop COVID, la détection des contaminations pour les prendre en amont. Là, on peut avoir une problématique de RGPD. Vous avez la CNIL qui a mis en vigilance le gouvernement sur des applications de type stop COVID. Vous pouvez avoir des problématiques de même type si vous commencez à mettre en place du badgege, du traçage, de la vidéosurveillance avec de l'enregistrement. Avec des intentions louables, il faut quand même s'assurer qu'on soit OK d'un point de vue de ce risque juridique. Vous pouvez, en dégarnissant les effectifs pour éviter des contacts et des contaminations, avoir des problèmes de sûreté malveillance. Vous pouvez, en mettant des gens en travail isolé ou en les mettant en tension sur des risques critiques techniques, avoir des problèmes de sécurité. Vous pouvez aussi avoir des problèmes de sécurité, par exemple, en ayant réaménagé des postes de travail où ils étaient deux, où ils ne sont plus qu'un. Et ce n'est pas forcément la personne la plus compétente qu'on a mis parce qu'on a mis la personne qui était disponible, qui n'était pas en garde d'enfants et qui connaît moins bien le poste de travail et qui pourrait prendre des risques parce qu'il est débutant. On pourrait avoir des risques environnementaux parce que, justement, on maîtrise moins la pollution de l'activité, etc. Donc, en fait, il faut faire une petite analyse bénéfice-risque des mesures qu'on prend pour le COVID-19 pour ne pas complètement mettre par terre la maîtrise des risques au sens large qu'on avait dans l'entreprise. C'est ce qu'on appelle les effets de bord négatifs. Et puis, il faut aussi faire une petite analyse d'opportunité. On le fait rarement, au-delà de la méthode Coué et du baume à l'âme que ça peut apporter de se dire on va en tirer des enseignements. C'est aussi important d'être capable de tirer quelques opportunités de cette affaire. Et puis, on va s'organiser pour une reprise progressive qui va être probablement longue. Donc, il faut qu'on ait une cellule de veille législative, économique, HSE, qui soit en place et qui surveille comment évolue l'environnement dont on a fait l'état des lieux au départ. Il faut instaurer un temps, plan de continuité, plan de reprise d'activité dans les rituels de management clés. Alors, le principe, et c'est une des premières clés que j'ai mis en haut droite, c'est d'essayer d'inscrire ce plan de reprise d'activité qui va être long dans un environnement mouvant pour des mois et des mois dans les rituels de management qui sont déjà en place. Vous avez des comités de direction, vous avez des réunions de service, vous avez des réunions d'équipe, vous avez des réunions qualité, vous avez tout un tas de rituels qui existent dans votre entreprise qui sont là pour prendre des décisions en fonction des changements. Mettre dans l'ordre du jour de ces réunions-là cette thématique pour rafraîchir comment est-ce qu'on gère le problème. C'est une manière de sortir de l'état de crise, de la fébrilité et d'arriver à gagner de la flexibilité et de l'adaptabilité en fonction des évolutions de contexte. Parce qu'effectivement, le plan de reprise d'activité et les plans d'action, ils vont devoir vivre et être actualisés régulièrement en fonction des nouvelles règles du jeu. On va savoir à quelle sauce on va être mangé dans quelques jours et dans quelques semaines par rapport aux déplacements professionnels, par rapport à l'activité, par rapport aux contraintes personnelles qui sont sur vos collaborateurs, sur la garde d'enfants, les écoles, etc. Par rapport aux EPI qu'on va exiger dans les transports, tout ça, c'est des choses qui vont évoluer, qui vont changer la donne et qui vont devoir être adaptées, vous faire adapter le plan de reprise d'activité et les plans d'action. Donc, deux points clés, essayez d'inscrire… Le management du plan de reprise dans les rituels usuels pour sortir de la fébrilité et faire baisser un peu la température interne sur la gestion de crise et se mettre dans un mode un peu plus récurrent. Et un effet de vigilance sur les effets dominos et les effets indirects en reproisant les autres risques et en surveillant qu'on n'est pas en train de… en gérant la pandémie de créer des risques de sécurité, de sûreté, de qualité, d'environnement, etc. Si on prend maintenant les trois leviers et je prends le levier humain, donc comme je vous le disais, on a un webinaire, un workshop dédié à ça tout à l'heure, on en a même plusieurs dans les semaines qui viennent, vous pouvez regarder sur notre site. La première chose qui est basique là aussi, on a essayé de faire un ministre qui prend les points importants, c'est de garantir que les compétences requises et les ressources requises pour démarrer, tout simplement, soient là pour le démarrage. Donc, de faire le point sur qu'est-ce qu'on aura comme ressources dans les semaines qui viennent en fonction des contraintes personnelles et des configurations de chacun. Ce point-là, il est indispensable parce qu'il conditionne la capacité à redémarrer. Et il va falloir le surveiller parce que ça peut être évolutif. Et je ne parle pas que d'un problème de contamination, ça peut être tout simplement des problèmes personnels qui font que ça devient impossible pour quelqu'un de travailler au moins de la même manière qu'avant. Deuxième point qu'il faut travailler, c'est la polyvalence et la polycompétence. On va se retrouver à jongler avec les ressources en mode dégradé en mettant des gens qui ne sont pas forcément formés à ce poste-là, à de nouveaux postes, en faisant se remplacer des personnes, en étalant les temps d'ouverture de l'entreprise pour éviter que les gens se croisent, garantir la distanciation et donc, du coup, de mettre des gens sur plusieurs postes à la fois. On a besoin de polyvalence et de polycompétence. C'est aussi important de faire le point et de travailler sur comment est-ce qu'on peut monter très vite sur les points névralgiques en polyvalence et en polycompétence pour qu'on ne se retrouve pas coincé en cas de perte de la ressource habituelle. Protéger les savoir-faire critiques et les processus de décision, je l'ai évoqué à l'introduction. Il faut qu'on soit toujours capable de faire les activités clés, là aussi, point névralgique, et de prendre des décisions. Là aussi, les chaînes de décision doivent être un peu plus clarifiées. Si cette personne-là n'est pas là, c'est qui qui prend la décision à sa place ? Il faut que ça soit très clair et très fluide pour qu'on n'ait pas de blocage, le processus décisionnel, suite à une problématique d'absence de décisionnaire. Et sur les compétences requises, là aussi, les modalités d'accès, d'accueil et d'intégration des nouvelles ressources. Vous avez des entreprises extérieures, des prestataires, voire des intérimaires. Et donc, tout ça, ce soit très clair sur comment est-ce qu'on va arriver à les intégrer en sécurité ? Après, il y a le risque COVID en tant que tel. Le risque COVID en tant que tel, vous connaissez bien sûr les gestes barrières habituels. Donc, ça, il va falloir bien sûr l'intégrer, mais je pense que ce n'est pas trop la difficulté. La problématique, c'est de gérer des points complémentaires, notamment de responsabilisation. La responsabilisation, c'est quoi ? Vous avez, dans la plupart des fiches de poste, un petit paragraphe sécurité qui dit qu'on est responsable de sa sécurité et d'appliquer les règles de sécurité qui garantissent la sécurité et la santé dans l'entreprise. Vous en êtes responsable en tant qu'entreprise. Il faut que ces thématiques complémentaires sur la pandémie soient bien intégrées à l'intérieur. Je pense que beaucoup de personnes, alors que ce soit les collaborateurs eux-mêmes, mais aussi les autorités, vont être très attentifs à ce que les entreprises mettent en place les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs. Et donc, il faut être bien clair en interne sur quelles sont les responsabilités des managers et des collaborateurs sur le sujet pour qu'au moins, on ait une traçabilité du fait d'avoir fait les choses correctement. Alors, le référent COVID, est-ce qu'on est obligatoire de nous nommer un référent COVID ? Je vais laisser Marion répondre à cette question-là. Là-dessus, dans tous les cas, vous avez intérêt à avoir une ou deux personnes qui soient très au fait des problématiques COVID sur quelles sont les obligations légales et quelles sont les bonnes manières de les traiter. On l'évoquait dans la cellule de veille tout à l'heure. Ça ne veut pas dire créer un poste, ça veut dire avoir quelqu'un qui est au public du sujet. On a des mesures de prévention à mettre en place, alors des génériques et des spécifiques. Je mets le mot sanction parce qu'on parlait de la responsabilisation tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe si les gens ne prennent pas leurs responsabilités ? Qu'est-ce qui se passe si un manager voit quelqu'un qui ne porte pas son masque, qui ne respecte pas la distanciation, qui ne fait pas attention à ne pas contaminer les autres ? Il faut qu'on soit aussi très clair sur le système de sanctions. C'est la plupart du temps un point très faible en sécurité dans les entreprises. Quand quelqu'un ne porte pas son casque ou ses lunettes de sécurité, ce n'est pas toujours clair dans la tête de tous les managers et de tous les collaborateurs jusqu'à quel point c'est un hors-jeu et quelle est la sanction qu'on va pouvoir mettre en place avec les RH. Donc ça, ça serait mieux d'être clair. Les mesures barrières et les réorganisations, vous allez avoir des formations aux collaborateurs à la nouvelle manière de travailler en sécurité. Il va falloir surveiller que c'est mis en place. Il va falloir avoir de la traçabilité sur le fait qu'on a formé les gens, qu'on a formé les gens à ces règles et qu'ils les respectent. Là aussi, c'est votre devoir en tant qu'employeur et votre responsabilité de garantir la sécurité et la santé. Vous devez pouvoir apporter les preuves que vous l'avez fait. Et l'organiser, le favoriser le télétravail, tout le monde s'y a mis un petit peu de gréau de force dans les mois qui viennent de se passer. C'est bien d'essayer de profiter de la reprise pour renforcer les dispositifs qui ont été mis en place un peu au pied levé pour le télétravail. Essayer de dématérialiser ce qui est dématérialisable comme activité. Ça réduit d'autant plus l'exposition. Donc, l'organiser et le favoriser, c'est l'outiller, définir les règles, clarifier comment est-ce qu'on pilote l'activité des gens à distance, etc. Profiter de la bouffée de l'oxygène de sortie de crise pour essayer de caler ça, pour que du coup, il y ait un morceau de l'activité qui soit un peu isolé et dont on garantisse l'inlocuité. Troisième point, le climat social et les RPS. Là, vous avez, alors on est tous dans ce cas-là, vous allez avoir des collaborateurs, des clients, des partenaires qui ont de l'inquiétude pour leur santé, pour la santé de leurs proches, qui ont vécu de manière plus ou moins sereine cette phase de confinement. Donc, vous avez un risque psychosocial, un facteur de risque psychosocial avéré. Donc, c'est bien de prendre un peu la température. On met en place un petit baromètre RPS justement avant la reprise pour savoir où en sont les gens pour qu'on accompagne cette reprise d'activité en sécurité. C'est très important de réassurer toutes les parties prenantes sur le fait que l'entreprise va bien prendre le problème et va bien prendre en compte les cas individuels pour que chacun n'ait pas l'impression de se mettre en danger pour ne pas perdre son emploi, ne soit pas en tension et puisse travailler le plus sereinement possible. Donc, il y a un plan de com' interne à mettre en place, il y a de l'accompagnement au changement à mettre en place, et il y a une surveillance et un management des risques RPS particulière à mettre en place dans cette période. On insiste là-dessus. Donc, le contenu de l'indicateur RPS, alors ça, il y a plein de manières de faire des baromètres RPS-QVT. Je réponds à une question. Si ça vous intéresse, je vous suggère d'essayer de vous libérer à 14 heures. Il y a un zoom très particulier là-dessus, assez approfondi avec des gens qui peuvent vous aider. Et on a même eu le 30 avril, il me semble, quelque chose sur les RPS en tant que tel, que vous pourrez voir en webinaire, en replay. Les autres risques, on parlait du fait de mettre des collaborateurs qui n'ont pas forcément la compétence à des nouveaux postes de travail. Donc, l'adéquation de la compétence au poste, il faut être vigilant là-dessus et voir les risques et comment est-ce qu'on arrive à travers des dispositifs comme les standards au poste ou la FEST à sécuriser un petit peu cette compétence-là. On a des nouveaux risques qui vont apparaître, je l'ai évoqué. Alors, on a parlé du travail à isoler, de la sûreté malveillance. On a des risques de TMS ou des problèmes de manutention qui peuvent apparaître parce que les gens vont être tout seuls et ne vont pas travailler à deux. Donc, ça aussi, c'est des points, des petites checklists à refaire. C'est dans la mise à jour quelque part du DU suite à la nouvelle configuration des postes de travail. Un autre risque qu'on va voir apparaître, c'est la qualité de l'air intérieur avec le syndrome du bâtiment malsain. Là aussi, on a un workshop dédié à ça. En synthèse, les études scientifiques ne sont pas claires, mais on a des suspicions comme quoi les virus peuvent se diffuser à l'intérieur des systèmes de climatisation et de ventilation. Donc, c'est des hypothèses. En tout cas, c'est des craintes. En parallèle de ça, vous allez avoir des collaborateurs qui vont se poser des questions sur le sujet. En parallèle de ça, il y a le syndrome du bâtiment malsain qui est un syndrome qui est assez connu, qui est le constat. Ça part d'un constat qu'il y a des lieux où on a beaucoup plus de taux de maladie, de problématiques de santé. Et ce taux, il s'explique par des raisons techniques, mais aussi des raisons psychologiques, d'effets de boules de neige. Nous, on a en place une petite solution avec les boîtiers de surveillance de la qualité de l'air et du RPS associés pour essayer de le traiter. En tout cas, ayez ça en tête, parce que ça peut être une problématique qui va remonter assez vite avec les IRP, notamment vu ce qui circule sur la toile sur le sujet de la contamination avec les systèmes de climatisation. Et puis, un autre risque, c'est un problème d'image et de communication avec les parties prenantes, internes, les collaborateurs, les CRP, etc., mais aussi externes, les clients, les fournisseurs, sur quelle image on donne, sur sa maîtrise de la situation. En point clé, la maîtrise de communication interne et externe et la symétrie des attentions aux clients, mais aussi aux collaborateurs, c'est clé pour cette checklist. Sur les leviers organisationnels, là aussi, c'est bien de prendre une cartographie des processus, des flux de personnes, des flux de produits, des flux de matériel interne et externe, pour avoir la donnée d'entrée, qui n'est pas toujours très proprement fait. Et puis, travailler sur la canalisation des flux, des flux en sens unique, par exemple, pour maîtriser les points de contact sensibles COVID-19 et les entrées sorties. L'exemple classique, c'est l'ascenseur. Combien on peut être dans un ascenseur ? La livraison, l'expédition. On se retrouve, en faisant cette cartographie, avec plein de points de contact qu'il faut traiter. Et c'est important de les recenser pour avoir des réponses qui soient les plus simples et les plus communes possibles. Désynchroniser les activités et les flux au boulot, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je prends un exemple très basique, vous avez une cantine avec des prises de repas ou des prises d'horaire de pause. C'est mieux de désynchroniser les pauses au maximum pour qu'on ait le moins de monde possible en même temps, au même endroit. Pareil pour les horaires d'arrivée, les horaires de départ. Pareil éventuellement pour l'organisation de la production. Ça peut valoir le coup d'être en horaire décalé avec un stock tampon plutôt que d'être en signe tanné. Donc là, c'est des choses qu'il faut poser. Et puis, avoir une communication auprès des clients, des fournisseurs, des prestataires pour leur donner les règles quand ils arrivent et les nouveaux modes de fonctionnement que vous allez appliquer chez vous, y compris l'accueil tout simplement d'un transporteur, par exemple. Deuxième point, c'est l'organisation du travail. Comment est-ce qu'on va gérer les aléas, notamment en cas de ressources manquantes ou de ressources en tension ? Une personne clé n'est pas là, on la fait remplacer au pied levé, on va se retrouver avec des situations comme ça beaucoup plus fréquemment qu'habituellement. Donc, il faut que la règle de gestion soit très claire. On va dépouiller une équipe pour renforcer une autre. Des règles de priorité doivent être statuées, ces points doivent être gérés dans les rituels de décision, par exemple, le point 15 minutes le matin. En tout cas, il faut savoir comment on va le gérer et c'est mieux de décider, de s'organiser un petit peu avant, de démarrer sur ce sujet-là. Le suivi et le management des activités aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir regarder. Habituellement, on peut avoir des réunions d'équipe, on peut avoir un manager qui fait le tour de tout le monde et qui discute en face à face avec tout le monde. Est-ce qu'on reste comme ça ? Ou est-ce qu'on fait un suivi plus distancié ? Comment est-ce qu'on gère le collectif ? Comment est-ce qu'on gère les actes de management ? On n'y pense pas forcément tout le temps. C'est bien d'avoir une réponse commune pour toute l'entreprise. On sait qu'on va avoir des gens dans des postes de travail qui ne sont pas forcément les leurs. C'est-à-dire avoir des standards qui formalisent les modes opératoires d'exploitation et de maintenance et d'activité, c'est bien de l'avoir documenté, d'avoir des fiches réflexes, notamment sur des nouveaux risques à prendre en compte, des nouvelles règles, des formations à ces nouvelles règles, distancielles si on peut, de la signalétique spécifique sur ces nouveaux risques pandémie et les flux, les changements d'organisation du travail. Quelque chose à anticiper aussi, ne serait-ce qu'en fourniture et en mise en place. Les services supports sont là pour être garants, pour anticiper, pour soutenir, en l'occurrence, la maîtrise des risques et le redémarrage. La fourniture, la distribution, la gestion des EPI, souvent c'est quelque chose auquel les gens pensent, on l'a mis forcément, mais il y a deux points complémentaires. La désinfection et le nettoyage, il va être plus renforcé, il va falloir s'appuyer sur les entreprises qui sont du coup très en tension aujourd'hui. Cette désinfection et ce nettoyage, qu'est-ce qu'on met en place ? Comment on le met en place ? Avec qui on le met en place ? On a l'exemple en APAV, d'avoir des agences où on a du mal à trouver une entreprise qui va venir pour faire de la désinfection et du nettoyage régulièrement. La maintenance, le dépannage des équipements, des installations, des entreprises extérieures, là aussi, il faut être clair sur comment est-ce qu'elles interviennent, c'est quoi les règles du jeu, le fait de minimiser les risques de contamination pour eux et pour nous, vous en êtes responsable quand ils interviennent chez vous, c'est important. On a un plan de prévention à mettre en place spécifique avec un paragraphe spécifique sur le sujet du Covid-19. Et puis, on doit cadrer les structures et la prévention, j'en ai parlé, du DU, des règles de prévention, du plan de prévention, et puis aussi des audits avec de la traçabilité sur la mise en place de ces nouvelles mesures de maîtrise des risques. Un dernier point, il faut que l'entreprise mette à disposition une information de référence et un fil d'actualité officiel sur le sujet. Pourquoi ? Il y a beaucoup de bruit de fond sur ce sujet-là et c'est important que l'entreprise parle d'une voix forte et claire sur le sujet en disant, voilà l'information de référence pour nous, voilà notre position, elle est claire, et voilà l'info officielle de comment est-ce qu'on prend le problème. Il y a une question sur le produit pour le virucide. Est-ce que c'est un virucide ou pas ? Si Marion peut répondre en direct, sur le sujet, je ne pense pas qu'il y ait une obligation de produit, je suis même certain qu'il n'y ait pas d'obligation de produit, il y a une obligation de maîtrise du risque, c'est une obligation de résultat. Sachez quand même qu'au-delà des virucides, on a des temps de latence et des temps de survie du virus en fonction du type de surface. Ça, c'est une information très importante à clarifier en interne. C'est quoi les surfaces sur lesquelles je peux avoir une contamination et c'est quoi le temps de latence et le temps de vie maximum du virus sur cette surface-là ? Des fois, ne serait-ce qu'attendre, il suffit à éliminer le risque. Ce n'est pas toujours possible de nettoyer. Dès que j'ai la réponse à votre question, je la livre en collectif. Dernier levier, on a parlé de l'humain organisationnel et maintenant, on va parler du technique. Sur le technique, ce n'est pas ce qui est ressorti en principale crainte et difficulté chez vous. Là aussi, c'est bien d'avoir une cartographie des points techniques et géographiques sensibles du point de vue du Covid-19. Par exemple, les sas d'entrée-sortie, les poignées de porte, c'est évident, les boutons d'ascenseur, mais les systèmes de badge, les outils, on a des outillages collectifs. Les vestiaires, on peut avoir beaucoup d'endroits où on a une multiplication des contacts qui est importante à repérer, donc de prendre des plans de masse. Des fois, on fait des visites virtuelles où on fait vous prendre avec votre caméra et on fait des zooms à certains centraux pour essayer de repérer avec un regard un petit peu décalé les endroits qui peuvent être sensibles. Et vous allez avoir des aménagements techniques prioritaires à la maîtrise du risque de pandémie à mettre en place. Alors, ça peut être des portes automatiques, mais ça peut être aussi le point suivant. Vous allez nettoyer de manière beaucoup plus intensive vos installations et vos bâtiments, vos équipements. Ils ne sont pas forcément compatibles avec des produits de désinfection et de nettoyage. C'est-à-dire que si vous commencez à asperger des produits très corrosifs sur ne serait-ce que des consoles de commandes de machines ou des platines, vous pouvez flinguer ou effacer le marquage et vous allez vous retrouver avec d'autres problèmes ou rendre opaque l'écran. Vous allez vous retrouver avec des problèmes d'exploitation pure et dure. Donc, il y a des aménagements techniques pour rendre les équipements compatibles avec ce genre de désinfection et de nettoyage. Alors, il y a des milieux comme l'agroalimentaire ou la pharmacie où c'est déjà le cas, par définition, parce qu'il y a des risques de contamination autres, entrantes. Je vous incite à réfléchir à la protection de vos équipements et de vos installations par rapport à la stérilisation. Il y a une question sur les webinaires. Oui, c'est disponible en replay complet. Sur les temps de latence, est-ce qu'il y a des informations précises sur le sujet ? Alors, il y a des informations, mais comme toutes les informations sur COVID-19, elles sont évolutives. Et c'est donc un peu compliqué de vous donner une réponse définitive. D'où l'importance d'avoir une cellule de veille sur le sujet pour vous donner une information claire. Il y a l'état de l'art et il y a la suspicion. Il y a l'état de la science et la suspicion. On a quand même un retour d'expérience parce que c'est le H1N7 de mémoire. Il y en a eu six avant qui ont de la même structure. Donc, on a quand même, même s'il y a des différences, avec des marges de sécurité, des informations pas délirantes. Alors, oui, une remarque en disant trop de désinfection crée des résistances, c'est vrai. Et oui, les tensions actives peuvent surfire pour éliminer la couche protectrice. Donc, effectivement, c'est une réponse. C'est pour ça que le gouvernement préconise le savon, tout simplement. La création de résistance, malheureusement, je pense qu'on va y être confronté parce que massivement dans le monde, on va avoir des désinfections. Je ne sais pas si vous avez vu circuler des vidéos, j'en ai vu en Chine, avec des camions citernes qui aspergent les rues avec des grands brouillards de désinfectants. Sur les deuxièmes points, les risques techniques et technologiques. Donc, là, on est plutôt, on va se dire, on va devoir redémarrer, on n'a pas tous les gens qu'il faut, on a arrêté brutalement les installations, on fait un démarrage à froid, on va démarrer en mode dégradé, il va falloir bien valider qu'on redémarre en sécurité. Mais là, je ne parle même pas du Covid-19, enfin, je parle tout simplement du fait qu'on va arrêter un équipement, il peut avoir eu des points froids, de la corrosion et du coup, un risque d'explosion ou dysfonctionnement majeur qui mettent en danger la personne qui utilise l'équipement et qui le redémarre. Le deuxième point sur ce sujet-là, vous savez sans doute que l'État a prononcé des arrêtés de gel et de dégel des inspections réglementaires. Sachez, c'est que c'est sur la demande et le volontariat des entreprises, c'est-à-dire que c'est vous qui devez dire, je décidais de geler l'échéance réglementaire et je la reporte. Ce n'est pas de l'annulation, donc elle est due. Par contre, vous avez, entre guillemets, un temps de grâce pour le faire. C'est bien d'avoir une analyse des risques sur les inspections qu'on continue à garder gelées au froid ou au chaud et celles qu'on fait quand même parce qu'elles maîtrisent vraiment la sécurité et c'est un point critique. Je ne vais pas vous dire de ne pas faire les inspections réglementaires, je suis à la PAV, mais en tout cas, le fait d'avoir une analyse des risques, de faire de l'inspection basée sur les risques et de la maintenance basée sur les risques, c'est super critique. Cible des problèmes techniques. Mettez un petit rebouclage avec votre service technique. Le redémarrage à froid et l'arrêt intempestif d'équipements qui ne sont pas prévus pour être arrêtés comme ça, ce n'est pas forcément... Moi, je ne redémarquerai pas forcément en sérénité sans me poser quelques questions. Ça peut être dangereux pour les personnes, mais ça peut être dangereux pour les équipements. Donc, ils peuvent casser ou redémarrage au bout de quelques temps. Ce n'est pas non plus l'objectif de casser l'usine ou les machines dont on a besoin et qui sont critiques. En tout cas, les équipements critiques, faites le point, c'est notre recommandation. L'objectif, c'est bien de fiabiliser et de sécuriser les équipements au redémarrage parce qu'on a un redémarrage à fond, on redémarrage en mode dégradé, mais aussi sur la reprise d'activité. L'entreprise est en fragilité, elle a perdu de l'argent, elle a perdu de la trésorerie, elle a beaucoup moins de marge de manœuvre qu'avant. C'est le dernier point. Il faut absolument garantir que les équipements, les installations et les utilités qui sont critiques au redémarrage et au fonctionnement aient zéro défaillance ou accident au redémarrage parce que ça serait le coup de grâce. Vous redémarrez en fragilité, vous ne pouvez pas vous le permettre. Il faut vraiment fiabiliser, sécuriser ces équipements critiques. Et puis, toujours dans le volet technique, les moyens techniques qui permettent le télétravail ou la dématérialisation, vous ne les aviez pas forcément complètement en place, c'est le moment de les mettre en place. Donc, globalement, on a beaucoup parlé d'équipements critiques. Les deux points clés que je soulève, la criticité, on l'évalue de manière simple sur trois grands axes. La performance de la production, la maintenance par rapport à la valeur des actifs et les risques QHSSE, ça donne une note de criticité globale des équipements. Donc, c'est sur cela qu'il faut se concentrer en termes de maîtrise. Et puis, les impacts, les leviers et les contraintes techniques, ne pas les négliger. On s'attendait un petit peu à ce qu'ils ne soient pas mis en avant dans le sondage initial. Soyez vigilants, selon la nature de votre activité, ça peut être un point clé. Donc, on a des petits apports de bonnes pratiques. Par exemple, sur le temps de latence, l'un d'entre vous a décidé de mettre toutes les réceptions en quarantaine, 48 heures. Et je crois qu'il y a un petit commentaire plus loin, mais je n'arrive pas à aller dessous, sur urgence. De toute façon, on compilera toutes les bonnes pratiques dans l'information qu'on diffusera derrière. Et de 11h50, je vais aller sur la conclusion. Merci déjà de vos contributions. La pandémie qu'on vient de traverser fait prendre conscience que les risques ont un impact sur l'activité. Là, on s'est pris une problématique de COVID-19 qui nous a bien éclairé sur le fait que ça peut être très dommageable et en l'occurrence, ça a arrêté l'exploitation. On peut se préparer à l'imprévisible et on peut agir à court terme. Quand on agit à court terme, il faut penser à long terme. C'est les deux points clés qu'on voulait mettre en avant. Les pompiers, les services d'urgence sont en permanence avec de l'imprévu. Ce n'est pas pour ça qu'ils ne se préparent pas et qu'ils ne sont pas performants dans les temps de crise et dans les reprises. On peut parler des militaires aussi. Aujourd'hui, on est là sur une checklist pour le redémarrage. Il faut agir à court terme, il faut redémarrer. On dit attention, il faut redémarrer en pensant à plein de choses parce qu'il y a le risque pandémie, mais il y a tout simplement le redémarrage en tant que tel qu'il ne faut pas rater. On est très fragile sur ce redémarrage-là. Mais si on pense à long terme, on peut se projeter dans une réponse qui va permettre demain qu'on aura une prochaine crise parce qu'on en aura une autre. et je ne cherche pas à être pessimiste, c'est un constat, à être bien plus à même de traverser la crise et d'en saisir les opportunités. Pour finir, on avait un petit questionnaire de fin sur votre degré de confiance sur justement la prochaine crise. et là, c'est arrivé dans la boîte de sondage. Tout à fait. Je vais laisser la main à Christelle. Voilà, les questions sont en train d'apparaître dans le menu sondage. Merci à vous tous de bien vouloir y répondre. Je suis en train de regarder s'il y a des questions auxquelles on n'avait pas répondu. Le référent COVID, peut-être, Mario ? Oui, je peux apporter des réponses. Il y a un certain nombre de questions. Donc, il y avait deux questions par rapport au référent COVID. Donc, une première sur quel type de profil pour ce référent COVID et puis après, si c'est une obligation. Donc, voilà, juste pour apporter une petite précision, le référent COVID a été mentionné dans le guide OPP-BTP pour la conduite des activités dans le cadre des chantiers. Donc, évidemment, c'est un guide, donc il n'y a pas d'obligation en soi. Par contre, c'est une recommandation. Et puis, bon, là, je pense que vous l'avez aussi bien vu au travers de toutes les activités de coordination, de veille, d'adaptation de la stratégie qui vont être nécessaires. Avoir, voilà, une personne qui soit, donc qui pilote, qui coordonne l'ensemble de ces mesures, c'est quand même fortement recommandé. Au niveau du profil, bien évidemment, on n'a pas tous de spécialistes des risques biologiques au sein de nos entreprises. Donc, voilà, vous pouvez envisager des profils. Forcément, les profils de type QHSE, je pense, sont les personnes qui ont les compétences opérationnelles pour analyser, prévenir, mettre en place des mesures de protection et prévention. si vous n'avez pas ce type de profil dans vos entreprises, il faut que vous essayez de réfléchir, voilà, en fonction des compétences de la personne, de l'autorité, on va dire, de la marge de manœuvre dont elle dispose et aussi, voilà, de comment elle pourra être en mesure aussi de coordonner ses actions sur le terrain pour, voilà, nommer une personne parmi vos effectifs. J'espère que j'ai répondu à la question. Ensuite, on avait une question assez précise et puis oui, en effet, je viens de voir un commentaire, le rôle du médecin du travail est, on va dire, renforcé pendant l'état d'urgence sanitaire, donc ne pas hésiter à s'appuyer sur votre médecin du travail qui est là pour revoir les mesures que vous comptez mettre en œuvre et apporter des améliorations si nécessaire et qui est, voilà, là pour vous supporter dans cette démarche. Merci de compléter par cette observation. On avait ensuite une question concernant les poubelles qu'on actionne à l'aide de pédales, donc c'est vrai qu'on a tous déjà observé qu'on a des mouvements d'air à l'ouverture, à la fermeture, donc c'est vrai que ça peut être une source d'inquiétude pour le personnel. Après, voilà, il faut essayer de modérer un petit peu cet effet par le fait que le virus se transmet par l'intermédiaire de gouttelettes, donc même s'il est présent localement dans l'air au moment de l'ouverture ou la fermeture de la poubelle, donc on peut penser qu'il y a un effet limité. Ensuite, il faut essayer aussi d'organiser ça pour limiter au maximum le risque, donc avoir une poubelle qui n'est pas trop haute, bien sûr, pour être le plus éloigné du visage et des mains de la personne. Vous les placez dans des endroits où vous avez peu de mouvements d'air, donc pas au milieu d'une pièce où on a des passages et la présence de personnes qui vont venir brasser l'air autour de la poubelle. et puis voilà, les dernières recommandations au niveau du protocole de déconfinement du ministère du Travail sont de bien insister sur une aération naturelle des locaux, donc qui mentionne au moins 15 minutes toutes les trois heures. Donc voilà, avec ces mesures-là additionnelles, essayez de contrebalancer cet effet appel d'air. Merci Marion. Je vais, Christelle… Alors, concernant les résultats du sondage, êtes-vous prêt et confiant, vous estimez-vous prêt et confiant en cas de prochaine crise ? Donc on a une réponse oui pour 60% d'entre vous. En cas de prochaine crise, vous sentez-vous prêt pour la gestion de crise et les temps chauds ? 59% on est sur les mêmes proportions de oui. En cas de prochaine crise, vous sentez-vous prêt pour le plan de reprise d'activité et pour gérer les aléas ? Réponse oui pour 63% d'entre vous. Vous sentez-vous prêt pour la mise en place et le maintien du dispositif de maîtrise de risque pour la perte d'activité en cas de prochaine crise ? Donc on est sur les mêmes proportions, 68% de oui. Et en cas de prochaine crise, pensez-vous que votre organisation aura la capacité à se transformer pour retirer des opportunités ? C'est intéressant aussi, vous êtes 69% à répondre que oui. Donc c'est une tendance qui est plutôt encourageante. Ok, super. Merci beaucoup. Pardon Jean-Pierre, je me permets juste de répondre à une dernière question qu'on n'a pas complétée parce que je vois que la personne repose la question. Par rapport aux produits de nettoyage, donc en effet, on a plusieurs types de produits qui semblent être efficaces contre le virus SARS-CoV-2. Donc en effet, pour les détergents qui sont à base de tensioactifs, en fait, solubilisent la membrane lipidique qu'il y a autour du virus, donc ils l'inactiveraient. Donc ils sont considérés comme efficaces. Vous avez les produits à base de Javel. Alors il faut considérer aussi le risque lié à la Javel, bien entendu. Les produits à base de Javel et à base d'alcool à 70 degrés qui sont aussi efficaces. et ensuite, donc évidemment, vous avez tous les produits qui sont mentionnés virucides et qui répondent aux normes en vigueur par rapport au caractère virucide. Donc vous avez quatre types de produits qui sont reconnus et efficaces contre le virus SARS-CoV-2. Parfait, c'est ce que je voulais te demander de faire. Je vais laisser, je vous remercie tous de votre participation.